Ma maison, comment je comprends ? J'ai une piscine de 30 mètres. Oh, gloire à Dieu, allez-vous ! Et là, quand tu arrives là-bas au ciel, l'âge se précipite et devant je dis, il y a quelqu'un qui vient, il y a une piscine de 30 mètres. On va te faire passer en priorité. Ah non, ce n'est pas ça. Quels sont les soucis de Dieu ? Quels sont les soucis de Dieu ? Comment comprendre, comment discerner les soucis de Dieu ? On comprend les soucis de Dieu quand on regarde les soucis de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous appelle des frères. Il avait dit, vous êtes mes serviteurs. Un en frère avec les disciples ? Non. Vous êtes mes amis. Je vous ai tout dit. Et puis quelques temps après, allez trouver mes frères. Précéder, allez là-bas, je viens. Après sa résurrection, il les appelait mes frères. Nous, nous sommes les frères de Jésus. Est-ce que vous saviez ça ? Vous saviez ça ? Oui. Nous sommes des frères de Jésus. Moi, je sais. Là où je mets mes pieds, cet endroit est sanctifié. Est-ce que vous nous sommes d'accord ? Amen. J'entre dans le train, le train est sanctifié. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Je suis dans le bateau, le bateau est sanctifié. Pensez ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, ce que vous dites et tout ça. Moi, je ne suis pas là. Je sais que là où je suis, je représente, je suis l'ambassadeur du royaume du ciel. Amen. Et si je le suis et que tu es conscient de l'être, nous pouvons faire beaucoup de choses. Amen. Amen. Déjà, un jour, je me promenais et je vis les enfants jouer au ballon. Un donnait un coup et le ballon est parti hors le stade. C'est tombé dans la brousse là-bas. Le match était fini, nous. Tout le monde s'est mis à chercher le ballon. Et moi, j'étais là. Je savais que j'ai le pouvoir de faire sortir ce ballon où il était caché. Je le savais. Et je suis allé là, expressement, j'ai avancé de 10 mètres, là où ils cherchaient. Et je leur ai dit, pourquoi vous ne priez pas ? Moi, je n'ai pas demandé s'ils étaient des chrétiens ou quoi. Pourquoi vous ne priez pas ? Ils disent quoi ? Moi, si vous priez, vous allez trouver le ballon. Ah bon ? Je lui dis, oui. Mettez-vous en cercle. Et ils se sont mis comme ça. Fais-moi vos yeux et priez. Demande à Dieu. Au moment, ils ont fermé les yeux. Moi, j'ai dit. Moi, j'ai dit à Dieu. Montre-leur le ballon. Qu'ils comprennent que tu es là. Quand ils ont dit, amène. Le ballon, aussi gros que ça. Il était au centre du cercle. Il aurait dû le voir avant. Dès qu'ils ont dit, amène. Hé, le ballon. Au lieu de réfléchir comment ça s'est passé, ils ont couru au stade. Le match continue. Je vais dire par là aussi, nous avons reçu beaucoup. Nous avons ça. Et même quand Dieu dit, demande-moi des nations, je vais vous les donner. Nous, on demande de jouer. On voit quelqu'un qui gêne, qui gêne, qui gêne. Il va gêner. Il demande une grande chose. Et quand tu vas te demander, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu demandes? Je veux du travail. C'est tout ce que tu demandes à Dieu. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu de notre côté. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le dernier jour, nous allons nous trouver devant Dieu. Le livre des souvenirs va s'ouvrir. Croyez-moi, dans le livre des souvenirs, ça ne sera pas la liste de maisons, de ceci, de vestes. Non. C'est-à-dire, il faut porter des fruits. J'ai rencontré un vieux serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui m'avait dit, il dit, Fritz, tu sais que Jésus, quand il est venu, il a présenté onze personnes devant le Père. Et il a dit, je n'ai perdu aucun. Et de ces onze personnes, sont parties, la conquête de l'humanité, la terre entière aujourd'hui, remplie de la parole de Christ. Il dit, si toi, tu arrives à en faire au moins trois, c'est bon. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, gagner une personne, soutenir la personne, qu'il vienne à l'église et que lui aussi soit gagné d'âme. Et qu'il commence à faire exactement ce que tu fais aussi. C'est en sorte de te reproduire. Tu as enfanté un fils. Est-ce que vous comprenez? Si vous restez seul, et que vous restez stéril, et qu'après toi, il n'y a rien, comment tu vas prouver que tu as aimé Dieu, que tu as servi Dieu? Ce n'est pas facile, quelquefois, de témoigner. Il faut vaincre la honte. Il faut vaincre le complexe. Il faut, quelquefois, parler à un autre, les gens vont te regarder des travers. Ça fait trembler, quelquefois. Je me rappelle. Je savais que je devais témoigner de Christ. Je savais que je ne devais pas. Mais je vous dis, pour que je sois d'accord avec ma bouche, ou que ma bouche soit d'accord avec moi, c'était tout un combat. Il y a arrivé le matin, je partais, je vais témoigner, je vais témoigner. Et puis, j'arrive là, rien ne sortait. Et je rentrais à la maison. Et j'arrive à la maison, mais pourquoi je suis rentré? Et le lendemain, le troisième jour, je me suis dit, moi-même, je dis, Fritz, tu ne me connais pas encore, moi? Et c'était l'homme intérieur qui parlait à l'homme extérieur. Je dis, tu ne me connais pas, tu vas me connaître aujourd'hui, attends. Et je suis allé au grand marché. Et là, je suis arrivé au grand marché pour tout basculer. Et j'ai commencé à taper les mains. Hé, 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 on va parler de Dieu. On va parler de Dieu. Et j'ai commencé, j'ai transpiré. Je lui ai dit, transpire, tu vas voir. Et là, ces jours-là, j'ai brisé, j'ai cassé ma coquille. Je suis sorti de l'œuf. Et j'ai commencé à crier. Et j'attendais les gens qui regardaient. Hé, en tout cas, la fin approche. Les gens disaient ça. Et surtout que ça se passait en Afrique, un blanc est en train de prêcher au marché. Vous comprenez? Les gens venaient. Mais ils sont venus. Après, ils ont écouté. Ils ont écouté. Et j'ai prié pour les gens. Quand je finis, j'ai dit, yes. J'ai rentré à la maison. Je dis, ça, c'est la petite victoire. Tu vas me connaître encore. Et je disais à mon corps, tu vas savoir ce que je veux faire de toi. Moi, je ne peux pas parler de Jésus. C'est ce que tu t'imagines. Je veux témoigner de Jésus. Et depuis ces jours-là, bang, c'est fini. Mon corps a fermé sa bouche. Et c'est l'esprit qui parle. Amen. C'est un combat. Écoute, Dieu a tourné l'ordre. Vous serez maintenant moi. Et celui qui témoignera de moi, publiquement ici, ce terme, moi aussi, j'ai témoigné de toi. Si tu veux que Jésus, les jours que tu arriveras là-bas, avec ta Bible, ton chapelet, avec le revenu que tu as fait, les dîmes, et que tu arrives là-bas et que Jésus se retourne, les gars d'à côté, ne témoigne pas de Jésus. Parce que le jour que tu arriveras, il va dire, non, je ne t'ai jamais connu. Et si tu dis la dîme, et si lui te dit, et l'oxygène que je t'ai donné, tu sais combien ça coûte ? Quand tu dormais et que tu te réveillais, c'est toi qui fonctionnais le cœur pendant que tu dormais. Moi, je m'occupais de toi, je surveillais, je fais que tu sois. Tu as eu de l'âge, tu as vécu, et tout ce que tu trouves à faire. Il va appeler, j'ai vu quelque part, un mioué, un mioué qui prêchait. Moi, je suis venu voir, en tout cas, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il ne disait rien, mais avec les gestes, je comprenais. Et les gens comprenaient, les gens réclamaient. Si on appelle cet homme-là témoigner contre toi, qu'est-ce que tu vas dire ? Regarde, lui, il ne sait pas parler. Mais regarde ce qu'il a fait avec les gestes, avec les mains seulement. Mais toi, tu es complet, tu es beau, tu es fort, il ne te manque rien. Et tu as honte. Honte de témoigner de celui qui a été à la croix pour toi. Honte à la honte contre celui qui s'est laissé dépouillé à cause de ta boue que tu aies la vie. Maintenant, à ton tour, tu dis que je ne peux pas. Regarde ce que nous sommes. Et je ne crois pas que nous sommes là, car il n'est jamais trop tard. Bien-aimé, le premier ennemi de ta vie, c'est ta chair. Ne dites pas que c'est le démon. Le premier ennemi, c'est ta chair. Et le diable, c'est celle de ta chair pour t'écraser. Tu dois vaincre la chair. Tu dois gérer ta chair. Tu dois savoir dire à ta chair, tais-toi. C'est moi qui dirige. Si tu n'arrives pas là, et voilà, tu auras du haut, du bas, du haut, du bas. Et c'est une position très mauvaise. Le jour où il y aura un grand événement, des grands problèmes qui vont surgir, tu ne vas pas tenir les cours. On va voir, tu ne pries à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Oh non, j'ai vu des moments difficiles. Et tu oublies que Jésus a dit, quand ça ne va pas, quand il y a des moments difficiles, c'est à ce moment qu'il faut venir vers Dieu. Tu vas oublier ça. Maintenant, tu vas essayer de résoudre toi-même. Et quand il dit que tu vas résoudre toi-même, alors là, le diable se frotte la main. Je l'ai eu. Il va résoudre ses problèmes lui-même. Maintenant, c'est fini. Je l'ai attrapé. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est ça que tu veux? Que le résultat de la crucifixion de Christ, le seul résultat que tu veux que ce soit ça? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. L'église, ce sont les appelés. Mais les élus, c'est ceux qui se lèvent. Ceux qui décident. À un certain moment, tu dis, ça ne se passera pas comme ça. Tu sais, tout commence par un pas. Les grandes maisons, on commence par une brique. Le plus grand voyage commence toujours par un pied. Là, c'est parti. Si tu ne fais pas un pas, et si tu ne donnes pas, beaucoup de gens disent oui, oui, oui. Est-ce que tu veux? Oui. Mais ils ne te disent pas quand. Essaye d'écrire oui ici. Demain, c'est encore oui. Tu viens une semaine après, c'est encore oui. Aussi longtemps qu'on ne mettra pas une date, on peut garder ça pendant 10 ans. 100 ans, ça ne change pas. Tu as dit oui, mais quand? On peut faire rendez-vous, mais on dit quand? Un rendez-vous, bon, j'ai pris rendez-vous avec lui. Quand? Non, on n'a pas encore dit. Peut-être jamais. Peut-être qu'il n'y aura jamais de rendez-vous. Mais quand tu dis oui au Seigneur, dis-lui aussi quand? C'est ça. Et Dieu nous a donné un bon rendez-vous. Il a dit les jours. Aujourd'hui. Ne remets pas demain ce qu'est Dieu. Remets-toi demain, sauf Dieu. L'invitation de Dieu, on le dit maintenant Seigneur. Au moment où tu attends la parole de Dieu, tu t'élèves. Dieu aime la spontanéité. Vous comprenez? Les gens vont y réfléchir, réfléchir. Ils réfléchissent, graissent la tête pour dire oui à Dieu. Je veux réfléchir. Tu vas réfléchir quoi? Ça n'a aucun sens. Mais la spontanéité est que tu t'élèves. Paul a dit, quand j'ai entendu cette parole, quand j'ai senti cet appel de Dieu, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas constaté ni la chair et le sang. Je me suis dit, Seigneur, je viens. David est venu, il a trouvé le peuple Israël devant l'ennemi. Ils sont restés 40 jours là. Personne ne prenait la décision. Un enfant est venu. Il a dit, aujourd'hui. Ce géant, il va mordre de la poussière. Il a dit, aujourd'hui. Puisqu'il a dit, le Seigneur a fait. Tout ce que le Seigneur attend, que tu lui dises quand. Le Saint-Esprit est à côté de toi. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Dites Amen. Il est ici. Amen. Prêt à intervenir. Mais quand ? Dis-lui quand. Dites-lui quand. Quand tu lui diras, alors lui, il fera. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vouloir. Paul a dit, nous avons la volonté. Nous n'avons pas le pouvoir. Donc, nous avons la volonté, et c'est lui qui a le pouvoir. Mais le pouvoir ne peut pas arriver pour être au-dessus de la volonté. Il faut d'abord qu'il soit initié par la volonté. Je veux. Seigneur, je veux. Et il dit, d'accord. À ce moment, marchons. Et tu verras les choses s'encomplir. Tu vas accumuler des témoignages dans ta vie. Il y aura premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, centième témoignage. Expérience avec le Seigneur. Et alors après, Dieu dira, tu es vraiment mon fils. Quand il t'envoie à la mission, il sait déjà que tu es vaincre. Quand David est venu contre Goliath, Dieu savait que Goliath vient de commettre un dérêt. S'il s'était battu avec Saoul, oui, il allait battre Saoul, c'est sûr. Parce que Saoul n'avait pas la foi. Mais quand il a vu le petit là venir, il a dit, oh là là, c'est le petit David qui vient. Quel petit ? Celui qui a combattu l'ours et l'autre juste avec le lion. Ah, il est face à Goliath, oui. Vous savez que Goliath a perdu. Qui es-tu ? Est-ce que tu acceptes vraiment que Dieu a dit qu'à partir du moment, tu es mon fils ? Est-ce que vraiment tu es sûr, tu es conscient que l'Esprit de Dieu se met en toi ? Il bouge, il te fait voir des choses la nuit, il te demande des visions, il te demande des choses qui vont venir, il répond à tes prières, il te donne des conseils. Vous êtes sûr ? Si l'Esprit qui a créé l'humanité est en toi, qu'est-ce que tu as à voir, Père ? Nous ne pouvons ni ajouter un jour, ni soustrait un jour de notre vie. Tu ne peux pas faire pousser un seul cheveu de ta tête par ta volonté. Tu ne peux pas. Mais si cet Esprit est en nous et que Jésus déclare, Père, je veux que là où je suis, que eux aussi soient là avec moi, que nous soyons un et qu'ils puissent voir ma gloire. Il n'a pas dit ça aux anges. Les anges attendent longtemps là. Jamais une phrase comme ça n'est sortie. Mais cette phrase est sortie pour toi et pour moi. Vous avez de la valeur. Vous valez plus. Les anges sont puissants, mais ils sont en nos services. Ils attendent. Là où tu loges, il y aura des montées et des descentes. Les anges viendront en service là où tu es. Quand ? Quand tu vas collaborer avec le Saint-Esprit afin que Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que nous comprenons ce que c'est que Jésus soit glorifié ? Que Jésus s'élève. Quand nous élevons Jésus, au moment où nous l'élevons, lui aussi, il nous élève avec lui. Amen. Voilà, c'est ces marchés-là. Alors, chrétien, je vous dis, ce n'est pas un problème de religion. Ce n'est pas un problème d'appartenance à ça ou à ça. Non. C'est un problème de relation. C'est un problème de relation du Père et du Fils. Le créateur et avec sa créature. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Ici, vous avez l'occasion d'attendre cette paroche. Ici, vous avez l'occasion d'attendre ce que le monde n'était qu'incapable d'attendre. Paul dit, ça n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. L'œil n'a pas vu et l'œil n'a pas entendu. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Dieu vous aime. Amen. Mais le problème reste maintenant que tu dis, moi, je m'arrête, je ne l'ai pas là. Je l'ai dit. J'étais un homme timide. Vous comprenez ? Timide. Très timide, comme ça. Si on me dit, parle, je change de couleur. Je ne parle pas, je deviens jaune, je deviens rouge. Et c'était comme ça. Mais j'ai compris mon ennemi. Je dis, toi, avec ton changement de couleur, attends un peu. Je l'ai combattu au nom de Jésus-Christ et je l'ai écrasé. Maintenant, vous me mettez devant une personne, je suis à l'aise. Vous me mettez devant mille personnes, dix mille personnes. Ça ne me choque pas. Je suis à l'aise. Parce que ce n'est plus le corps qui me dirige. Mais le corps est soumis sous mes pieds et je suis dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là ? Amen. Dites Amen. 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 Est-ce qu'il y a une place, une petite place ? Je ne sais pas comment ton cœur est. Il est rempli des objets, ton cœur. Il y a là à côté, l'argent et tout ça. Est-ce qu'on peut faire une petite place pour le Saint-Esprit dans ton cœur ? Amen. Amen. Grande place. Si vous prenez cette parole, et que tu te dis aujourd'hui, ce n'est pas à quelle date on est, on est... On est dit, on est au monde. Si tu dis à partir d'aujourd'hui... Moi, je vous dis ça. Je vous dis, je prends cette maison en témoin, je prends le soleil d'aujourd'hui en témoin. si vous faites ça, si tu te dis aujourd'hui... Écoute, je ne sais pas si je... Est-ce que vous me comprenez ? Amen. Est-ce que je parle bien ? Oui. Oui. Je parle bien ? Oui. Très, très bien. Je vous dis que si tu te dis moins frites à partir d'aujourd'hui, oh, ils ont béni ceux qui savent prendre des décisions. Tu te dis moins à partir d'aujourd'hui, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Dis-moi, si, par exemple, tu fumais et tu dis plus jamais de cigarette, tu crois que la nuit, ton bras va quitter pour aller chercher une cigarette ? C'est toi-même qui vas prendre la cigarette. Mais si tu dis que je ne bouge pas et que maintenant, je vais suivre le Seigneur, le Saint-Esprit, il arrive. Une trompette va sonner là-bas. On a trouvé quelqu'un. Tout de suite, les anges descendent sur toi. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Bibéron, paf, tout ça, les vitamines, tout ça. En peu de temps, on te voit. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, le frère a changé. Ce n'est plus le même frère. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Alors, j'ai dit, mais comment il est devenu comme ça ? Mais c'est Christ qui vit dans moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est là où nous devons atteindre, bien-aimés. C'est là où l'objectif final, la Bible dit dans Romain 8, 29, ainsi que ce qu'il a choisi, ce qu'il a appelé, il a prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Amen. C'est-à-dire, quand on te regarde, ça, c'est un autre Jésus, ça. Dites Amen. Amen. Dans ce travail, il n'y a ni homme ni femme. Ne vous cachez pas, vous dites, je ne suis qu'une femme. Non. Marie-Madeleine a évangélisé tout un village. N'est-ce pas ? Oui. Il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus dans le ministère. L'Équid, c'est parti de Verso 1. Si tu es une femme, tu payes aussi. Si l'Esprit est en toi. Si nous nous taisons, les pierres vont parler. Vous comprenez ? Oui. Dites Amen. Amen. Et on dit, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Maintenant, c'est pas moi qui confesse, c'est toi. C'est toi. Merci.